Voici ce que Dostramus nous dit dans le quatrain numéro 8 de la 5e centurie. Ici même je vois l'effet d'un feu vif. Ce feu sèmera la mort. Vous connaîtrez la casse aux assorts. Nous te mettons ici même les visions de fusées. Par leurs usages, leur utilisation, leur destination, leur maniement fera des usages scélérats. Les gelées sur le globe et les eaux à l'aube. Vous avez des usages et des techniques épouvantables. Vos usages seront ensuite à l'heure du gel. Dieu est ennuyé à cause de la nudité qui se produira pendant la nuit. Voici la suite de la première page de ce que Dostramus nous dit. Les haines des cités apporteront les pouvoirs de la poudre. Le pouvoir de la poudre en ces heures renaîtra par une haine dans les cités et banlieues. Vous verrez les blés, les moissons et les terres semées de blé dévorés. Par manque de blé, hélas, les cités et banlieues seront en feu. Les blés levés seront dévorés ainsi que les bordures et les lisières. Des voraces élevés feront les races affamées. La famine vous fera les âmes vidées. Le néant alimentaire limitera la durée de la vie. Nous recherchons un jeune agriculteur diplômé pour nous aider à exploiter la ferme car il faut, aujourd'hui, des diplômes pour planter les plantes. Nous pourrons ainsi obtenir quelques aides de l'État. Pas très importantes mais suffisantes pour pouvoir entretenir la propriété. Sous la vidéo, dans la boîte de description, vous avez l'adresse mail et toutes nos revendications, ce que nous pourrions obtenir de la part des personnes qui veulent nous aider. Je vous remercie. Voici le quatrain numéro 8, tel qu'il se présente, sera laissé feu vif mort caché, dedans les globes horribles et espouvantables, de nuit à classe citée en poudre lâchée, la cité à feu, l'ennemi faux orable. Voici maintenant la première ligne du quatrain numéro 8, de la cinquième centurie. Sera laissé feu vif mort caché. Voici la révélation. Il faut savoir l'heure de cette époque d'oral. Avoir Dieu dans ces notes-là où est laissé l'époque. Ici même je vois l'effet d'un feu vif. J'ai des visions vives. Ce feu sèmera la mort qui sera ignable et repoussante. De tes thèses, sera cette connaissance cachée. Ce sera le premier savoir haché. Mais essaie de connaître les heures d'oral que Dieu nous a laissées dans ces notes. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. De ces heures qui seront hachées, vous connaîtrez la casse aux assorts. Le premier accord de l'ère des mots a été élevé. Ce sera l'accusation dans ce thème. Nous nous mettons ici même les visions de fusées par leurs usages, leur utilisation. Leur destination, leur maniement fera des usages cédéra. L'époque est cédée. Les êtres seront rasés. Il faut savoir l'heure de se hacher. Vous connaîtrez la casse par ce sort ignoble et repoussant. Ce sera l'accusation des pouvoirs. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain numéro 8 de la cinquième centurie. Dedans les globes horribles et espouvantables. Voici la révélation. De Dieu sera l'aide pour la danse des années qui était cédée. Je laisse les usages d'expression être. Les gelées sur le globe et les eaux à l'aube. Ce sera un mal double. Des maniements feront ces heures horribles. Les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant, l'époque sera grattée, effacée et brûlée. La durée de la vie sera écrite. Vous avez des usages et des techniques épouvantables. Par ce pouvoir élevé seront les visions qu'il faudra vanter. Tu as les années nettes. Tu as la table belle. Convenable sera la belle aide de Dieu dans l'année. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En été, tu auras la table belle, en période des blés et des moissons. Blanche sera l'année. Lentement seront les visions et voir le pouvoir du pôle. Les eaux iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. La durée de la vie sera indiquée. Vos usages sur vos maniements et vos applications par les êtres feront un sort horrible. Par beaucoup de ruses et de tromperies, vous aurez les eaux à l'aube. Vos usages seront ensuite à l'heure du gel. Je laisse le sens des années dans cette connaissance et céder par l'aide de Dieu en été. La table sera belle et lentement sera l'année de nudité en avoir les visions. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain numéro 8 de la cinquième centurie. De nuit à classe citée en poudre lâchée. Voici la révélation. Dieu est ennuyé à cause de la nudité qui se produira pendant la nuit. En avoir les visions ici même, cette connaissance tue la première. Connaître l'abeuglement des cités sur la durée de la vie. Les haines des cités apporteront le pouvoir, les pouvoirs de la poudre. De cela, avoir ses heures hélas. Ce sera la lassitude. Dans ce premier savoir acheter seront les heures de l'aide de Dieu. Ensuite, les ennuis et la nudité en pleine nuit. Des visions ici même. Tu as cela. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. De cette connaissance hachée, ce sera ça. Les sales heures de cette époque. Le pouvoir de la poudre en ces heures renaîtra par une haine dans les cités, les banlieues. Ici même, dans tes thèses, hélas, tu auras de la lassitude pour cette première connaissance. Tu as le premier les visions issues des idées de Dieu, qui donnent ces heures dans ce savoir acheter. Afin de connaître la sale heure. Voici maintenant la quatrième mine du quatrain numéro 8 de la cinquième centurie. La cité à feu, l'ennemi faux orable. Voici la révélation. Là, les notes sont enfin assises. Ce savoir sera pour les cités et les banlieues. Tu es le premier à faire ces textes. Tu es celui qui doit accepter ce destin. J'ai hurlé contre la haine des ennemis de la France. Par ma foi, n'être à l'émission mise ici même, par ces notes favorables. Vous verrez les blés, les moissons et les terres semées de blé dévorés. Par manque de blé, hélas, les cités et les banlieues seront en feu. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les blés levés seront dévorés, ainsi que les bordures et les lisières. Dans ces quatre lignes, Nostradamus semble nous faire comprendre que des insectes seront élevés et répandus sur les terrains. Les terres cultivables. Ainsi, les blés, les moissons et les terres semées de blé seront dévorés. Il dit bien, des voraces élevées feront les races affamées. Il semblerait qu'une industrie se lance dans ce procédé d'élevage ou de criquets pèlerins ou d'une autre race d'insètes qui dévorent tout sur son passage. Il est fort possible, puisqu'il y a quelques années, en 2019-2020, des criquets pèlerins étaient arrivés jusqu'à la Sardaigne et commençaient à dévorer les cultures. La Sardaigne, la France, c'est à côté, c'est à quelques centaines de kilomètres. Il faut savoir que criquets pèlerins se reproduisent par milliards dans la corne de l'Afrique. Et dernièrement, c'était répandu dans deux nuages de criquets pèlerins, un allant en direction de l'Iran et un autre en direction de l'Europe. Il est fort possible que ces insectes soient élevés et soient modifiés génétiquement pour être élevés et vivants dans nos régions. C'est ce que Nosso-Ramus nous laisse sous-entendre. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501